je vous salue tous au nom de jésus christ que la paix du seigneur soit avec vous j'ai tenu à faire cette petite vidéo en fait pour encourager les bien-aimés de nos seigneurs partout où vous êtes et fait ça concerne en fait l'enlèvement tout simplement aujourd'hui nous voyons que beaucoup de personnes en fait doutent de cela beaucoup beaucoup pensent que c'est pas c'est pas vrai que même des chrétiens commencent à douter que l'enlèvement est une réalité à cause des fausses d'autrines qui se sont malheureusement qui pilule partout et c'est dommage voilà pourquoi le seigneur m'a mis à coeur de faire cette petite vidéo avec des versets à l'appui qui va elle va aider beaucoup de personnes ce petit message à revenir sur leurs décisions et à croire que oui l'enlèvement de l'église est une réalité qu'il faut se préparer et que le seigneur revient avant ce qu'il ya beaucoup de messages des doctrines de démons qui circulent partout en ce moment qui s'édite une fois croire aux chrétiens que non non il n'y aura pas d'enlèvement certains disent que ce sera seulement une partie des gens qui seront enlevés comme le témoin légèrement dit cela que soit qu'une partie d'autres disent que non c'est que l'esprit qui sera enlevé voilà que quand on meurt c'est là qu'on veut l'enlèvement non tout ça c'est faux c'est archi faux donc la bible nous voile va elle même parler voilà les hommes ont trop parlé maintenant c'est la biblique va parler qui va nous expliquer c'est quoi l'enlèvement de l'église un poids avec quelques versets un pour nous aider pour aider ceux qui doutent encore que oui réellement l'enlèvement de l'église est biblique sorti de la bouche de jésus-christ et aussi de ses apôtres ceux qui nous ont précédé écrit noir sauf blanc parce qu'il ya des choses dans la bible on peut interpréter prophétiquement et les choses en bible qu'on peut après on peut interpréter littéralement juste s'agit il suffit juste de lire en lisant on comprend sans avoir besoin de que quand on vous explique non vous lisez vous comprenez tout de suite c'est simple voilà donc on soyez bénis soyez encouragés à que la grâce du seigneur soit sur vous les temps sont mauvais c'est vrai on voit aujourd'hui ce qui se passe les lois qui sont votées partout dans le monde comme aux états unis la loi qui qui autorise maintenant le marrage au monde dans tous les états américains et beaucoup d'églises qui sont qui dépendent de qui dépendent en fait on va dire qui sont subventionnés par l'état américain en fait je serai obligé de se plier à cette loi et ils vont ils vont profiter avec des versets dans la bible comme aux romains pour dire oui soumettez vous aux autorités voilà c'est décidé l'amour de dieu voilà non c'est faux c'est dieu a interdit l'homosexualité c'est comme ça on reste biblique et on peut pas jouer avec la parole de dieu vraiment soyez encouragés tenez ferme donc on va prendre on va prendre la bible s'il vous plaît donc aujourd'hui c'est juste pour vous exhorter concernant l'enlèvement de l'église vraiment bien aimé qui a des doutes on va prendre quelques versets qui va nous aider en fait à comprendre que oui l'enlèvement de l'église est une réalité qu'il faut se préparer on va commencer par un verset très capital sortie une parole sortie de la bouche du seigneur lui-même parce que beaucoup disent que non mais jésus n'a pas dit ça on va prendre un verset qui sort de la bouche une parole qui sort de la bouche du seigneur là où lui-même il parle il parle de l'enlèvement lui-même jésus-christ de nazareth notre seigneur notre dieu notre roi notre bien aimé donc on va prendre notre bible en jean 14 s'il vous plaît on va prendre jean 14 à partir du premier verset donc jean 14 à partir du premier verset et puis jusqu'au verset 4 normalement donc jean 14 à partir du premier verset jusqu'au verset 4 là c'est le seigneur lui-même qui parle donc le seigneur nous dit en jean 14 à partir du premier verset jusqu'au verset 4 il dit que veut que votre coeur ne se trouble pas vous croyez en dieu croyez aussi en moi il ya plusieurs demeures de la maison de mon père si cela n'était pas je vous leur ai dit je vous prépare je vous prépare une place et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place j'y reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi verset 4 vous savez où je vais et vous en savez le chemin donc là il précise bien verset 3 quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai je leur dis il reviendra il nous prendra donc là il parle il parle pas on parle pas de la mort c'est lui même qui le seigneur reviendra prendra son église prendra son peuple s'écrit noir sur blanc je reviendrai et je vous prendrai avec moi bien aimé bien aimé c'est jésus qui parle et pas besoin d'être théologiens le seigneur est parti est parti nous préparer une place nous a donné des signes en mathieu 24 en marque 13 qui nous aide en fait à avoir savoir dans le temps dans lequel nous sommes pour nous préparer on voit ce qui se passe donc on sait qu'en esprit on sent bien que la chose va s'accomplir ce jour glorieux et puissant de l'enlèvement de l'église va bientôt s'accomplir donc faut se tenir prêt là il dit lui même verset le verset 3 j'y reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi c'est clair donc même si nos bien-aimés qui me quitte décès d'aujourd'hui ça fait de la peine quand on perd on perd un frère mais quelque part on est content parce que le frère est dans le repos si réellement il a marché de la vérité de la scientification on sait que le frère lui ça va il sera plus soumis il sera plus soumis à la pression du diable parce que là il donne repos et quand le seigneur viendra le même et là qu'est ce qui dit la bible claire il nous prendra je vous prendrai avec moi afin que là où il est que nous aussi toi mon bien-aimé toi qui craint dieu toi qui résiste au diable qui résiste à la tentation qui résiste à la séduction du diable toi le seigneur te dit il te prendra au bien-aimé comme ça là où il est ou au ciel dans son royaume de gloire toi aussi tu es à place donc en ce moment je te parle le seigneur a préparé une place pour toi bien-aimé réjouis toi sois dans la joie ne t'inquiète pas même si tu es dans le combat de difficultés accroche toi au seigneur car à chaque jour suffit sa peine dit le seigneur voilà bien-aimé ce verset déjà qu'il nous montre que oui le seigneur reviendra le prendre il prendra son église il prendra son peuple pour que là où il est ou au ciel son peuple il soit aussi donc là c'est la parole du seigneur qui nous montre exactement oui que il y aura l'enlèvement que jésus reviendra prendre son peuple c'est écrit noir sous blanc c'est un sort de la bouche de la parole fait chair en gros ça c'est c'est la parole elle même parce que jésus-christ est la parole de dieu au commencement était la parole la parole était était après la parole était avec dieu et la parole était était dieu ça vous le savez le livre de jean jean donc la parole qui est jésus-christ de nazareth nous dit nous fait une promesse énorme une promesse comme jamais que lui il va revenir nous prendra et là où il est nous aussi nous serons avec le seigneur dans la gloire au ciel là où que personne ne vous enlève cette parole de votre esprit que personne ne vous trompe avec des avec des doctrines de démons ouais non mais non c'est écrit noir sous blanc présentez leur se verser là là il parle pas de la mort du point de la mort du croyant lui-même reviendra donc le seigneur de gloire reviendra prendre son peuple c'est écrit noir sous blanc jean 14 1 à 4 là c'est écrit noir sous blanc que personne ne vous trompe et réveillez vous vous réveillez vous car la trompette sonne préparez vous préparons vos lampes faut et de l'huile comme le dit vierge au match 25 et de l'huile dans vos lampes bien aimé pour l'amour de dieu pour l'amour de dieu pour l'amour de christ préparez vous car le seigneur revient pour prendre son peuple est-tu prêt bien aimé et tu prêtes bien aimé et tu prêtes qu'à un breb 12 14 on dit sans la sanctification personne ne verra le seigneur donc mon bien-aimé si toi tu te sanctifie pas avec l'aide du saint-esprit car de nous même on peut rien si tu te sanctifie pas comment tu pourras voir le seigneur prie le seigneur si tu n'arrives pas prie le seigneur demande l'aide à dieu oui il va te purifier il va te sanctifier c'est dieu qui nous donne la force celui qui lave mon coeur de toute assurie mon bien-aimé accroche ton seigneur faut que tu aies un coeur pur tu dois avoir un coeur pur pour voir dieu on va prendre un verset pour que tu comprennes pour que vous comprennent un petit peu jésus qu'est ce qu'il attend de nous il veut connaît un coeur pur parce qu'il est dieu et dieu est saint dieu est pur d'ailleurs qu'est-ce qu'ils diront qu'est-ce qu'ils diront mathieu en mathieu 8 5 on va prendre ce verset qu'est-ce qui qu'est-ce qui dit il dit quoi le seigneur et du quoi le seigneur voici ce qu'il dit en mathieu 8 5 non autant pour mathieu 5 8 autant pour moi mathieu 5 8 du corps mathieu 5 8 le seigneur nous dit ceci bénissons ceux qui sont purs de coeur car ils verront dieu bénissons ceux qui sont purs de coeur car ils verront dieu mon bien-aimé l'enlèvement ne concerne que ceux qui ont le coeur pur parce que ces jours là ceux qui auront le coeur pur verront le seigneur verront dieu dieu viendra prendre son peuple qui est pur de coeur qui marche de la vérité de la répentance quotidienne non je vous encourage à tenir ferme car cet enlèvement est une réalité c'est une belle promesse sur ceux de la bouche de dieu et on doit y croire faut croire que personne ne t'enlève ça de la tête par des versets en prenant les versets hors contexte et tout non et là c'est écrit c'est dieu qui a parlé jean 14 c'est la promesse de dieu lui-même qui dit je reviendrai vous prendre comme ça là où je suis vous y soyez aussi c'est clair mais pour qu'ils viennent te prendre mon bien-aimé tu dois avoir un coeur pur donc tu dois mener une vie de sanctification une vue de sainteté dans la crème du seigneur ne pas te conformer au siècle présent mais faut que tu a renouvelé chaque jour que ton intelligence soit renouvelée chaque jour et c'est c'est christ qui vit en toi c'est écrit dans gala 2 ce n'est plus toi qui vit c'est le seigneur qui vit en toi donc il va marcher selon le seigneur d'avoir les sentiments qui étaient en christ parce que le seigneur est en toi donc je dois avoir le même coeur que le seigneur doit voir comme le seigneur doit réagir comme le seigneur la paix l'amour la patience la tempérance le fruit de l'esprit les fruits de l'esprit c'est ça vraiment mes bien-aimés mes bien-aimés le seigneur vous aime il veut nous sauver donc ne vous laissez pas voir par ces choses ça c'est ça c'est le ça c'est l'ennemi qui veut vous retenir sur la terre il vous prêche la terre il vous annonce l'évangile terrestre alors que vous parlez jamais de l'enlèvement il ne vous parlera jamais de ça parce que pour eux non ça n'existe pas pour eux c'est énorme pour eux c'est la terre la terre la terre or ils oublient que cette terre sera détruite l'apocalypse en parle cette terre sera détruite elle disparaîtra comment soyez soyez vraiment fortifiés tenez ferme tenez ferme et bien-aimés tenez ferme et voici on va prendre le verset qui est un verset qui a ses capitales qui beaucoup connaissent qui est un tessaloniciens 4 à partir du verset 13 on va le lire un tessaloniciens 4 à partir du verset 13 on va on va lire notre bien-aimé paul inspiré par le seigneur il va là il va nous donner une parole quelque chose de très très fort que beaucoup malheureusement ils doutent quand même pourtant c'est clair donc un tessaloniciens 4 à partir du verset 13 voici ce que voici ce qu'il dit or mes frères je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance les autres c'est qui c'est ceux qui n'ont pas la foi au seigneur ou ceux-là c'est les chrétiens charnels qui marchent selon leur propre chair qui ne marchent pas selon la parole de dieu qui marchent selon eux-mêmes ils se disent chrétiens mais non ils gèrent leur vie eux-mêmes ce n'est pas le seigneur qui gère leur vie c'est ça ils n'ont pas d'espérance un vrai disciple a de l'espérance à son dieu quelle que soit la situation je crois que le seigneur agira c'est tout c'est tout parce que de nous-mêmes on peut rien faire du tout c'est le seigneur qui agit c'est le seigneur qui nous conduit par son esprit donc là il dit bien verset 13 oh or mes frères je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ceux qui dorment sont les bien-aimés qui sont décédés voilà tout simplement pour nous les croyants on est dans le repos pour les païens c'est autre chose c'est l'enfer c'est le tourment malheureusement on se rejoue pas de cette situation voilà pourquoi il faut pas hésiter d'annoncer l'évangile parler du seigneur faut pas hésiter parce que l'évangile est le salut des âmes l'évangile est le moyen par lequel le seigneur sauve les âmes si toi mon bien-aimé toi mon bien-aimé tu ne parles pas comment les âmes seront sauvées car la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la bible donc si mon frère toi tu ne parles pas aux buddhistes tu ne parles pas aux musulmans pour l'expliquer un petit peu avec un mot c'est quoi exactement sans avoir des connaissances bibliques le fait de méditer le seigneur va t'enseigner et quand tu parles à quelqu'un ce n'est pas toi qui va parler c'est Dieu qui mettra des paroles dans ta bouche il faut parler il faut faire des disciples Dieu l'a dit allez dans toutes les nations faites des disciples donc faisons des disciples le bien-aimé c'est très important faisons des disciples des petites paroles des petites paroles ça suffit faut pas trop parler ça suffit mon frère Jésus t'aime et foi au seigneur ça suffit et le seigneur fait le reste ça sert à rien de donner des versets non dans la simplicité avec amour mon bien-aimé bonjour voilà Jésus t'aime accroche ça au seigneur car il va sauver ton âme ça suffit on nous fait croire autre chose mais non mais non ça c'est non faites-le s'il vous plaît faites-le poussé par le Saint-Esprit bien sûr c'est pas seulement la chair mais je pense que le seigneur pousse ses bien-aimés ses disciples à parler et on se sent au fond de nous quand Dieu nous pousse à parler on sait on parle on parle sans crainte sans timidité car la timidité n'est pas un fruit de l'esprit la timidité c'est du diable la peur c'est du diable les enfants de Dieu n'ont pas peur ils ne sont pas timides quand Dieu nous dit de parler on parle avec tous ceux on parle et Dieu fait le reste donc là on apprend que nous on a de l'espérance donc bien aimé toi aujourd'hui si tu crains devant le Seigneur quelque chose qui peut arriver même si la mort arrive tu seras en paix parce que tu sais que voilà tu as de l'espérance que même si tu meurs tu sais que voilà tu vas te reposer parce qu'il y aura l'enlèvement après et parce que le verset 14 me dit quoi voici ce que dit le verset 14 là on va commencer à comprendre toi qui ne prend pas l'enlèvement on va lire on va commencer à lire et tu me diras toi même que si tu crois pas c'est quelque part il y a une puissance qui t'empêche de croire parce que c'est tellement simple là qu'est-ce qu'il dit car si nous car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité de même nous aussi de même ceux qui dorment en Jésus Christ Dieu les ramènera à la vie donc ceux qui sont morts les disciples qui sont morts Dieu va les ramèner à la vie car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur verset 15 que nous qui vivrons et resterons pour l'enlèvement pour l'enlèvement du Seigneur nous ne précéderons pas ceux qui dorment donc là on apprend que le jour du retour du jour de l'enlèvement de l'église le jour de l'accomplissement de la promesse de Jean 1 à 4 là l'apôtre Paul nous apprend que d'abord ceux qui dorment ceux qui sont morts c'est ceux-là qui vont ressusciter premièrement à l'aide du corps glorieux donc il dit bien il dit bien au verset 15 car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur que nous qui vivrons et resterons pour l'enlèvement du Seigneur donc si c'est arrivé maintenant si c'est arrivé maintenant nous on a envie et il se passera quelque chose on a envie on n'est pas mort dans ces enlèvements aujourd'hui d'abord ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement dans ce qu'il dit donc il dit que nous qui vivrons et resterons pour l'enlèvement du Seigneur ne précéderons pas ceux qui dorment verset 16 car le Seigneur lui-même avec un cri de commandement et une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ résisteront premièrement verset 17 puis nous qui vivrons et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans le nuyer à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur c'est ce que Dieu a dit je reviendrai je vais vous prendre avec moi comme ça là où il est nous y soyons aussi donc il nous prendra avec lui il nous prendra avec lui et on sera toujours avec le Seigneur donc là notre bien-aimé Paul explique un peu en détail la parole du Seigneur en Jean 14 là il donne un peu plus de détails sur ce qui va se passer ce jour là et il finit en disant quoi c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles voilà il nous encourage à garder ces paroles dans nos coeurs malgré les combats malgré les difficultés je tiens ferme je tiens ferme parce que voilà il y a une belle promesse il y a une belle promesse la vie éternelle dans la présence du Seigneur dans la gloire de Dieu le créateur de l'univers Jésus-Christ de Nazareth vivre avec lui éternellement découvrir sa création on ne sait pas tout les scientifiques nous disent que l'univers ils observent que 1% de l'univers la Bible nous dit que le Seigneur tient l'univers dans sa main dans mon bien-aimé ma bien-aimé accroche-toi au Seigneur car il y a des belles choses à venir des choses à venir on va découvrir toute la création de Dieu car nous sommes nous car nous sommes les enfants de Dieu les héritiers du trône héritiers de sa création le Seigneur le dit donc on va découvrir tout ce que le Seigneur a créé que la terre ne te trompe ou pas la terre passera que le bien maternel ne te trompe ou pas ça passera on les a trouvés ici c'est bien et on va les laisser ici c'est tout pourquoi t'accroches-tu à ça bien-aimé ça sert à rien t'accroches pas à ça t'as trouvé ça ici tu vas le laisser ici ta belle voiture ta belle maison t'es bien tu vas les laisser là aujourd'hui si tu décèdes c'est les décisions d'autres personnes qui vont en profiter vous voyez donc bien-aimé c'est une réalité 1 Thessalon 5,4 donne des détails de la promesse du Seigneur en Jean 14,1 à 4 et on va prendre un autre verset qui donne encore plus de détails sur ce qui se passera ce jour-là en ce moment-là qu'est-ce qui se passera là on apprend que le bien-aimé qui décède aujourd'hui Dieu va le ressusciter premièrement et nous qui serons vivants car moi je crois et sinon on m'a mis ça à coeur et je crois que notre génération ne passera pas je le sens dans mon esprit le Seigneur m'a convaincu je sais que notre génération ne passera pas si on te dit le contraire prie le Seigneur moi le Seigneur me l'a confirmé ma génération ne passera pas cette génération une génération c'est son temps je vous rappelle son temps voilà moi je le crois sinon on m'a convaincu il me l'a fait comprendre je crois que notre génération ne passera pas et là il confirme quand je vois ce qui se passe je commence à croire parce qu'avant on est humain Dieu dit quelque chose on dit oui amen mais c'est quand il y a des choses qui arrivent on dit oui Seigneur waouh oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai les choses s'accélèrent on voit aujourd'hui comment les choses s'accélèrent les prophéties s'accomplissent tous les jours il y a quelque chose qui se passe mais seuls ceux qui ont le Saint Esprit comprennent ces choses mais les charnels ne pourront jamais comprendre ces choses non non voilà pourquoi il faut marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit les bien-aimés donc on va prendre un autre verset qui nous donne d'autres détails sur ce qui se passera ce jour-là le jour de l'enlèvement qu'est-ce qui va se passer que va-t-il arriver à nos corps allons-nous être enlevés avec ce corps ce corps de péché cette chair remplie de défaut ce corps corruptible ce corps imparfait allons-nous aller à la rencontre du Seigneur avec ce corps nos bien-aimés qui décèdent aujourd'hui vont être ressuscités avec le corps qu'ils avaient quand ils ont décédé on a aussi une réponse par rapport à ça donc on va prendre un Corinthien on va prendre un Corinthien 15 51 à 58 qui nous donnera qui nous donne des détails aussi sur ce qui va se passer avec nos corps donc 1 Corinthien 15 on va lire à partir du verset à partir du verset 51 jusqu'en bas voici ce que nous dit 1 Corinthien 15 51 à partir du verset 51 notre bien-aimé Paul dit voici je vous dis un mystère nous ne dormirons pas tous là on parle de ceux qui meurent le bien-aimé qui décède qui se font décapiter aujourd'hui quand on voit l'État islamique qui décapitent le bien-aimé chrétien ça fait mal selon la chair mais on bénit le Seigneur parce qu'il y en a qui gardent la foi il y en a qui vont jusqu'au bout pour le nom du Seigneur ils n'abandonnent pas la foi et nous savons que le jour de l'enlèvement on les retrouvera donc là il dit bien voici je vous dis un mystère nous ne dormirons pas tous mais tous nous serons changés ah donc il y aura un changement en un instant en un clin d'œil à la dernière trompette à la dernière trompette car la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles donc d'abord les morts qui résisteront incorruptibles et nous nous serons changés donc ça se passera vite d'abord les morts qui resteront incorruptibles et après nous on sera changés et qu'est-ce qu'il dit au verset 53 car il faut que car il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité donc il faut que nous bien nous sommes décédés mortels quand ils vont se ressusciter ils seront immortels et après nous ils seront mortels avec nos corps moi je suis voilà je suis noir noir avec mes défauts là je perds un peu les cheveux voilà il y a des défauts voilà c'est comme ça parce que la chair est faible ça c'est une chair de malédiction qu'on a hérité de nos de nos premiers parents Adam et Ève qui malheureusement désobéissent à Dieu voilà la conséquence nous sommes tous pleins de défauts beaucoup essayent de payer tout ça mais bon la nature humaine la nature pécheresse pécheresse voilà nous nous rattrapent toujours voilà on vieillit voilà des rides on a dit voilà c'est comme ça voilà c'est comme ça on a beau faire ce qu'on veut non beaucoup essayent pas des produits tout ça mais bon au bout de dix ans la nature prend le dessus c'est comme ça donc là verset 54 nous dit lorsque ce corruptible aura revêtu la corruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité alors cette parole de l'écriture sera accomplie la mort a été détruite dans la victoire oh Hadès où est ta victoire oh mort où est ton oguillon alors le guillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi mes frères bien aimés soyez fermes inébranlables vous appliquons toujours avec un nouveau zèle à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur Amen 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 Merci Seigneur pour ta parole je remercie le Seigneur pour sa parole d'un bien aimé que personne ne vous trompe au fil de l'enlèvement c'est une réalité donc tenez ferme accrochez-vous préparez-vous voilà priez le Seigneur que vous donne la force de vous débarrasser des choses qui ne le glorifient pas vous débarrasser de fruits de tout ce qui est fruit de la chair le fruit de la chair la jalousie l'impudicité toutes ces choses le mensonge le vol l'orgueil voilà ça c'est du diable donc priez priez le Seigneur pour qu'avec l'aide de son Saint-Esprit qui vous purifie qui vous nettoie tout simplement de nous-mêmes on ne peut rien de vous-mêmes vous ne pourrez jamais vous débarrasser de ces choses qui s'accrochent à votre coeur car ce que nous marchons selon ce qui est dans notre coeur nous parlons par rapport à notre coeur et c'est la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui nous nettoie voilà donc soyons encouragés mes bien-aimés tenez ferme je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux vous qui ne croyez pas en cela que Dieu que Dieu fasse grâce pour comprendre sa parole qui est Esprit et Vie que le voile que l'ennemi a mis sur beaucoup de personnes pour les empêcher à comprendre la parole de Dieu soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth je prie que le Seigneur retire ce voile que ce voile que l'ennemi met en ce dernier temps sur beaucoup de personnes pour les attirer dans le monde surtout le bien-aimé chrétien beaucoup abandonne la foi en ce moment beaucoup abandonne la foi que cette main du diable soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le vrai enfant du Dieu tienne ferme tienne ferme car leur père leur Dieu ne tardera pas à accomplir sa promesse écrite dans Jean 14 1 4 expliqué par notre bien-aimé Paul en 1 Thessaloniciens 4 13 à 18 et en 1 Corinthiens 15 51 à 58 ces deux versets nous donnent des détails nous expliquent 1 Jean 14 1 à 4 soyez bénis soyez encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la paix du Seigneur soit sur vous et sur vos familles tenez ferme même de la souffrance accrochez-vous mes bien-aimés car la délivrance est proche notre délivrance est proche c'est pas le moment d'abandonner la foi c'est pas le moment de lâcher parce qu'on est tout prêt là on est tout prêt on est tout prêt priez au Seigneur il va vous le montrer priez au Seigneur il va vous le montrer qu'on est tout prêt qu'il arrive soyez bénis au nom de Jésus Amen merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada